Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Cordeaux, je suis chercheur à INRAE, à l'UMR Agroécologie à l'INRA de Dijon et je vais vous présenter les résultats préliminaires d'une enquête nationale qui a été lancée en France sur la composition des couverts d'interculture. Vous pourrez retrouver l'ensemble des résultats sur le diaporama que je vous transmettrai. Tout d'abord, j'aimerais remercier les agriculteurs et les conseillers qui ont pu relier cette enquête à l'échelle nationale, notamment le site agriculturedeconservation.com qui en a fait un article, ce qui a permis de recueillir 340 réponses à l'échelle nationale et de pouvoir un peu étudier une diversité de situations de production. Je vais vous expliquer un peu pourquoi on a lancé cette enquête, qu'est-ce qui nous intéressait en fait. Les couverts d'interculture sont souvent mentionnés pour rendre plein de services, c'est ce pourquoi les agriculteurs les utilisent, parmi lesquels la régulation des adventices et souvent ce service-là arrive très très loin parmi les services évoqués par les agriculteurs. Il y a plusieurs travaux qui ont été menés et qui montrent que oui, les couverts d'interculture peuvent concurrencer les adventices, notamment en réduisant leur biomasse pendant la période d'interculture. Pour autant, il y a peu de preuves dans la littérature scientifique qu'il peut y avoir un effet bénéfique à long terme sur les infestations notamment dans les cultures suivantes et sur la réduction de l'usage d'herbicides à l'échelle du système de culture. En effet, les agriculteurs sont souvent découverts en mélange plurispécifique plusieurs espèces en même temps, alors que dans la littérature scientifique, beaucoup d'études démontrent que ces mélanges plurispécifiques, souvent très complexes, ne permettent pas de réduire plus la biomasse des adventices que des couverts qui sont relativement simples, composés de deux, trois espèces. Et en fait, en questionnant les agriculteurs, on se rend compte que ce que recherchent les agriculteurs en mélangeant beaucoup d'espèces, c'est la multifonctionnalité des couverts. C'est pouvoir assurer plusieurs fonctions en même temps, assurer aussi une stabilité de la production de biomasse entre les années, puisque les années fluctuent et le climat change, et pouvoir éviter une mauvaise performance une année donnée, liée par exemple à un manque de disponibilité en eau. En fait, l'effet concurrencier sur la flora de lantise, il dépend en effet des mélanges que sème les agriculteurs, des adventices qui sont dans la parcelle, et des niveaux de ressources hydriques et azotées, puisque la concurrence se fait pour les ressources. Et ces facteurs déterminent la croissance des couverts, l'effet des couverts sur les adventices, que ce soit en interculture ou dans la culture suivante, mais aussi les performances agronomiques de la culture suivante, la quantité d'azote restituée par exemple. Or en fait, il est quasi impossible de manipuler tous ces facteurs lorsqu'on veut faire des expérimentations au champ. Imaginez des expérimentations qui croiseraient plein de mélanges avec plein de types de contextes adventices ou différents niveaux de ressources. Et l'avantage de la modélisation, c'est qu'on peut tester soit l'effet simple de ces facteurs, soit les combiner entre eux, l'étudier sur le court terme ou sur le long terme, et en faisant artificiellement varier les communautés adventices ou les ressources de milieu en manipulant les climats. Le deuxième élément, c'est que l'étudier assurantiel qui vise à semer des couverts complexes amène les agriculteurs à choisir des espèces sur la base des connaissances qu'ils ont, des connaissances empiriques acquises liées à leur expérience de l'usage des couverts, ou sur la base de recommandations, sur des référentiels qui sont connus et que l'on peut trouver soit lors de formations dédiées, soit dans des journaux de vulgarisation scientifique. Or, en fait, la diversité spécifique, quand on mélange plein d'espèces, au-delà du fait qu'elles n'améliorent pas forcément la productivité des couverts ni leurs pouvoirs compétiteurs, on peut l'expliquer assez simplement par le fait que dans des couverts d'interculture, notamment de courte durée, il n'y a pas de complémentarité de niche écologique. C'est-à-dire que pour que des espèces se complémentent, il faut qu'elles aient suffisamment le temps de s'exprimer les unes avec les autres. C'est exactement ce qui se passe dans les prairies, par exemple, qui ne peut pas se passer dans un couvert d'interculture très courte. Et l'autre raison, c'est parce que les densités relatives de chacune des espèces que l'on va mélanger, elle n'est pas optimisée pour la fourniture de la multitude de services écosystémiques qu'attend l'agriculteur. C'est-à-dire qu'on va mélanger plusieurs espèces en essayant de se baser sur les densités en pur, en essayant de diviser la densité par le nombre d'espèces que l'on met, éventuellement en forçant un peu la densité, mais finalement, la densité de chacune des espèces n'est pas optimisée. Et encore une fois, il est impossible de tester expérimentalement une diversité d'espèces en faisant varier les densités de chacune des espèces selon un gradient, et de faire tout ça au champ, et de tester toutes ces combinaisons au champ sous différents niveaux de ressources. Et là encore, la modélisation permet, par un plan de simulation relativement judicieux, d'étudier ce qu'on appelle des idéotypes de mélange, c'est-à-dire des mélanges idéaux, qui permettraient de définir quelles sont les espèces, quelles caractéristiques d'espèces de couvert, et la densité relative de chacune des espèces qu'il faudrait mettre pour, selon un pédoclimat donné, réguler la flora de mantis, et donc ça permet de déboucher sur des préconisations régionales. Donc en fait, l'objectif de notre étude est par la suite de tester expérimentalement avec le modèle FLOR6, l'effet court terme et l'effet long terme d'une grande diversité de couverts d'intercultures, donc qui vont varier selon les espèces et leur densité, en fonction des modes de gestion, la date d'implantation, la destruction, le type de destruction, et en fonction de différents pédoclimats. Alors on peut simuler des pédoclimats actuels ou futurs, avec des étés plus secs, par exemple, des périodes de gel un peu moins présentes, et tout ça de manière à identifier les caractéristiques des idéotypes de couverts, les couverts idéaux, nombre d'espèces, les caractéristiques biologiques, les densités, qui sont aptes à maximiser la régulation biologique des adventices, et de voir comment ces couverts s'insèrent avec une combinaison de pratiques agricoles, donc des systèmes de culture, pour que cette régulation soit maximale. Alors on voulait tester différents types de couverts, basés en partie sur notre expérience propre, mais vous connaissez mon enclin aux sciences participatives, à la volonté de travailler avec les agriculteurs, et nous avons aussi voulu qu'un certain nombre de couverts soient conçus par les agriculteurs et les conseillers agricoles, et c'est pour ça que nous avons lancé cette enquête en ligne, afin d'identifier ce qu'on appellera par la suite des mélanges agriculteurs. Donc cette démarche participative, elle est cruciale pour nos recherches à Inaray, car elles permettent pour nous vraiment de concevoir des mélanges qui sont par exemple très prospectifs, mais en même temps réalistes, et qui permettent par la suite d'échanger avec les agriculteurs. Vous pourrez notamment lire un article dans la revue Sésame, sur nos essais couverts, qui ont servi à différentes formations agricoles, de conseillers agricoles, qui faisaient leur formation sur le domaine expérimental de l'INRA-Dijon. Alors cette enquête online, elle est utilisée le 28 mars, via un lien qui est toujours disponible, et l'enquête est toujours ouverte, donc n'hésitez pas à la compléter si vous le souhaitez. En fait, elle comporte deux questions qui sont relativement simples. La première question, c'est pour un couvert d'interculture, qu'on appellera par la suite ICC, parmi la liste des espèces qui sont proposées, cochez celle que vous mettriez dans un couvert si vous ne deviez en mettre qu'une seule, ou si vous deviez en mettre deux, ou si vous deviez en mettre quatre, huit ou seize. Et donc on propose une liste d'espèces, et donc les personnes devaient cocher les couverts d'interculture qui leur paraissaient le plus adaptés à des intercultures courtes. Et exactement la même question était posée pour des intercultures longues, donc entre par exemple un blé, un soja, un blé, un tournesol, de manière à voir si les espèces diffèrent. Alors la liste des espèces que nous avons proposées, elle n'est pas exaucée des espèces, c'est des espèces très utilisées dans les couverts, notamment le sarrazin, le seigle forestier, mais elle est en fait contrainte par la liste des espèces que nous pourrons par la suite utiliser avec Florsis, c'est-à-dire des espèces sur lesquelles nous avons tous les paramètres qui décrivent parfaitement leur croissance précoce, leur germination, leur torré de l'avance à l'ombrage, mais aussi la croissance avec ou sans compétition pour la lumière. Donc il y a toute une batterie d'espèces, des poissées, des brassicacées, des fabacées, et puis des espèces emblématiques découvertes comme la facélie, le niger, etc. Alors il est à noter pour la suite de la présentation que quand on cherche à concevoir des mélanges, quand on est un agriculteur et qu'on veut choisir des mélanges, le choix est compliqué. Là par exemple, on a proposé 30 espèces dans l'enquête et il faut noter que lorsqu'on veut faire un mélange d'une espèce, on a 30 possibilités parmi les 30 espèces, mais quand on veut faire un mélange de deux espèces, il existe 435 possibilités de deux espèces parmi les 30 que nous avons proposées. Quand on veut faire un couvert de quatre espèces, il y a 27 405 possibilités, et puis ça se complique. Quand on veut faire des mélanges complexes, il existe une quantité importante de possibilités. Un mélange de huit espèces parmi 30, il y a 5 800 000 possibilités. Et quand on veut faire des couverts très complexes, par exemple de 16 espèces, que certains caractérisent parfois de fourre-tout, il faut juste visualiser que parmi 30 espèces proposées, il y a 145 millions de possibilités. Donc gardez ces chiffres en tête, parce qu'on va y revenir par la suite. Alors quelques résultats préliminaires. D'abord, l'enquête a rassemblé à peu près 95% d'agriculteurs et 4% de conseillers qui sont répartis globalement sur toute la France, avec une répartition qui est bien entendu très hétérogène par rapport aux réseaux qui ont été mobilisés, mais cette enquête continue. Et donc, on pourra avoir beaucoup plus de réponses par la suite. Et puis, dans différents types de systèmes de travail du sol impliqués, on voit par exemple que 30% des résultats proviennent de systèmes en TCS, 30% de systèmes en semi-direct, où les couverts sont très très importants dans ce système-là, et puis de l'ordre de 25% dans des systèmes en labours occasionnels. Cette enquête rassemblait tous types de formes d'agriculture, bio, conventionnels, travail du sol, semi-direct, donc les couverts sont l'affaire de tout le monde, de tous les systèmes agricoles. Alors, si on regarde le nombre de répondants selon le nombre d'espèces dans le mélange, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que le pourcentage de réponses, il diminue au fur et à mesure où le nombre d'espèces augmente dans le mélange. Et ça, c'est en fait quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a finalement moins d'agriculteurs qui ont répondu sur des mélanges de ces espèces, sûrement parce qu'ils n'y voyaient pas la cohérence agronomique, sûrement à juste titre, alors que pour des mélanges de une, deux, quatre espèces, on a une grande majorité des agriculteurs qui répondent et aussi dans des mélanges à huit espèces. Si on détaille ça par espèces choisies selon les intercultures, déjà on voit qu'il y a des espèces qui diffèrent en fonction que ce soit des intercultures longues ou des intercultures courtes. Par exemple, la févrole d'hiver est une espèce beaucoup plus utilisée dans les intercultures longues que dans les intercultures courtes, remplacée notamment par la moutarde ou par exemple la févrole de printemps dans ces intercultures courtes. On voit aussi que selon le nombre d'espèces dans le mélange, le pourcentage de citations augmente. Alors de fait, dans des mélanges à 16 espèces, parmi 30, le pourcentage de citations est très élevé. Mais on peut voir des petites différences avec certaines espèces qui sont beaucoup plus citées dans des mélanges un peu plus complexes que dans des mélanges relativement simples. Si on cumule l'ensemble de ces relevés, on voit que parmi les espèces qui sont très citées, l'emblématique Facili, très utilisée dans les couverts, par exemple la moutarde blanche qui est souvent utilisée dans des couverts très simples de une à deux espèces, le ratifouragé ou l'avoine strigosa est aussi une espèce très utilisée, mais aussi parmi les légumineuses, la févrole de printemps, le trèfleau d'Alexandrie et la févrole d'hiver pour les mélanges complexes et aussi la baisse cultivée, notamment que ce soit pour les intercultures courtes ou les intercultures longues. Alors là, j'ai détaillé les résultats selon le nombre d'espèces dans le mélange ou en interculture longue. Donc sur les 30 possibilités de couverture d'une espèce, on voit qu'il y a des différences entre les intercultures courtes et les intercultures longues. C'est la moutarde blanche, la févrole de printemps, la phacélie qui recueille le plus grand nombre de citations par les agriculteurs. Ici, je ne présente que les citations, les combinaisons les plus fréquentes dans les résultats, alors que dans des intercultures longues, à l'échelle de la France, c'est plutôt la févrole d'hiver en pur ou la févrole de printemps et l'avoine strigosa qui sont citées le plus par les personnes. Pour les mélanges de deux espèces, donc sur 435 possibilités de deux espèces parmi les 30, on voit que dans les intercultures courtes, ce sont des mélanges de moutarde blanche févrole de printemps ou phacélie moutarde blanche ou phacélie févrole de printemps, donc ce petit rétique d'espèces, alors qu'en interculture longue, c'est phacélie févrole d'hiver, donc on voit que la févrole d'hiver, avec l'avoine strigosa aussi, a remplacé la févrole de printemps. Alors, dans les mélanges de quatre espèces, là ça commence à se compliquer, le nombre de citations sur l'axe des Y a complètement chuté, avec un maximum de six citations à l'échelle de la France, donc six agriculteurs ou conseillers s'accordent sur un mélange en interculture longue, qui est le mélange phacélie-avoine strigosa, févrole de printemps, trêve d'alexandrie, ça paraît peu, mais c'est six agriculteurs parmi 27 405 possibilités, donc six agriculteurs par 1340, sur un grand nombre de possibilités. Donc c'est déjà très bien qu'on arrive à ressortir un certain nombre de mélanges de quatre espèces, alors que dans les intercultures courtes, on est plutôt sur des mélanges tournesol, phacélie, févrole de printemps, veste, ou alors phacélie, moutarde de blanche, radis fourragés, févrole. Alors, dans les mélanges de huit espèces, ça se complique encore plus, là on voit que le nombre de citations, c'est deux, et parmi 5 millions de possibilités, finalement, c'est déjà bien d'avoir réussi à trouver deux personnes qui arrivaient à citer le même mélange, et ces mélanges-là, pour des intercultures courtes, c'est plutôt tournesol, phacélie, moutarde de blanche, radis, ou avoine strigosa, avec de la févrole de printemps, du trait d'alexandrie, ou de la veste, alors que dans des intercultures, cultures courtes, finalement, on tombe un peu sur les mêmes mélanges, tournesol, phacélie, moutarde de blanche, radis fourragés, avoine strigosa, parfois avec du niger, parfois avec de la veste, ou avec du trèfle d'alexandrie. Et lorsqu'on demande de mélanger 16 espèces parmi les autres, eh bien, sur les 340 répandants, tous ont donné une solution différente, et en même temps, c'est pas étonnant, parce qu'il y a 145 millions de possibilités, et donc, il n'y a pas de tendance qui se dégage à l'échelle nationale. Ce qu'on peut faire aussi avec ces résultats d'enquête, c'est de commencer à y avoir des associations de deux espèces qui sont fréquemment citées. Donc, je vous ai mis ici les intercultures courtes ou les intercultures longues, et on voit que dans les intercultures courtes, par exemple, on a des associations très fortes entre la févrole de printemps et la facélie, entre la facélie et la moutarde blanche, entre le trèfle d'amexandrie et la moutarde, par exemple, alors que dans des intercultures longues, c'est plutôt févrole d'hiver, facélie, facélie, avoine strigosa, ou févrole de printemps, avoine strigosa. Donc ça, c'est un peu ce qu'on avait vu tout à l'heure, mais du coup, si on commence à regarder ces associations de deux espèces dans des mélanges de quatre espèces, eh bien, on se rend compte qu'il y a une plus grande diversité, mais quand même quelques tendances, c'est-à-dire que dans des mélanges de quatre espèces, il y a des associations de deux qui reviennent très fréquemment, comme la févrole de printemps et la facélie, ou alors le tournesol et la facélie, ou alors la moutarde blanche et la facélie, donc c'est assez intéressant de voir que dans des mélanges de quatre espèces, il y a déjà des bases de mélanges de deux espèces qui sont récurrents et que les agriculteurs citaient déjà dans les mélanges de deux et que l'on retrouve dans les mélanges de quatre. De fait, ça se complique quand on arrive dans des mélanges de huit espèces. Là, la combinaison de possibilités est très grande, alors ça fait des très géographiques, des très jolies rosaces, mais pour autant, on arrive à identifier très peu d'associations de deux espèces parmi les huit qui sont trécitées. On retrouve, par exemple, du tournesol avec de la facélie, on trouve du trêve d'alexandrine avec de la facélie aussi et la févrole de printemps aussi avec du trêve d'alexandrine ou de la baisse. Alors, ça se complique encore plus lorsqu'on arrive dans des mélanges de deux espèces puisque là, des combinaisons de deux espèces dans les mélanges de 16, il y en a énormément. On voit aussi que l'ensemble des espèces commence à être citées de manière très homogène. Petite particularité qui est un peu récurrent dans l'ensemble du jeu de nez, à part l'avoine strigosa, finalement, les graminées sont très peu utilisées dans les couverts d'interculture, à part peut-être le tritical qui est utilisé dans les interculturen. Alors ça, pour l'instant, ce sont des résultats préliminaires. On a des perspectives d'analyse avec ce jeu de nez. Déjà, dans le stage de Solène, on va pouvoir simuler les modalités des agriculteurs que l'on a identifiées comme étant les plus fréquentes ici dans cette enquête. On va pouvoir aussi plutôt analyser les réseaux d'espèces qui co-occurrent plutôt que d'essayer de faire des espèces deux à deux comme on l'a fait ici. Puis on va tester statistiquement les différences qu'il y a entre les intercultures courtes et les intercultures longues. On va essayer d'approfondir les différences de choix entre les types de travail du sol qui ont été montrés dans la quête et même si le nombre de réponses est assez faible par département et par région, on tentera une analyse régionalisée de manière à essayer d'identifier par région quels sont les mélanges de couverts qui sont le plus cités. J'ai essayé de faire un exemple de sortie régionalisée pour vous montrer un peu ce que ça fait. Par exemple, axé sur la Bourgogne, vous voyez qu'on a 24 réponses uniquement actuellement dans l'analyse. On est capable de tracer les mêmes graphiques, d'essayer d'identifier les couverts qui sont le plus cités en intercultures longues ou courtes selon qu'on soit dans des mélanges d'une espèce, de deux espèces par exemple. Ça devient de plus en plus compliqué quand on est dans des mélanges de quatre ou huit espèces parce que l'on a peu de répondants si on se groupe à l'échelle de la région. Par contre, on peut tracer des graphiques de la même manière pour trouver les couples qui sont le plus associés. Par exemple, ici, on voit que la févrole de printemps est une grosse base pour des mélanges avec du radis fourragé, de la phacélie, du tournesol dans des mélanges d'intercultures courtes alors que la févrole d'hiver, la veste ou la voie astricosa est une grosse base en mélange avec d'autres espèces comme du tournesol ou de la voie astricosa dans des intercultures longues. Et puis, une autre sortie régionalisée sur la veste avec 54 réponses où on peut, pareil, sortir des mélanges d'une espèce majoritaire comme la moutarde blanche ou le sorgho, des mélanges de deux espèces où là, on a un mélange plutôt phacélie, févrole d'hiver en interculture longue et phacélie, moutarde blanche ou moutarde blanche févrole. En interculture courte et des mélanges qui sont de fait, vu qu'on a beaucoup plus de réponses, un peu plus diversifiés mais vous voyez avec une grosse base moutarde blanche mélangée soit avec de la phacélie ou du traite d'alexandrie ou de la févrole de printemps alors que dans les intercultures longues c'est plutôt févrole d'hiver à voie astricosa phacélie qui domine largement les associations de deux espèces dans des mélanges diversifiés. Voilà, je tenais à vous remercier tous pour avoir participé à l'enquête. L'enquête est encore en ligne. Je vous transmettrai les résultats des simulations que nous offrons et de l'enquête approfondie de ces résultats. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention.